Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous, et personne d'autre, sauf tous ceux qui veulent nous rejoindre, on est ouverts, à tous. Critères essentiels, comprendre quelque chose dans cette belle langue de Molière. Merci d'être là, 23 juillet 2019, 16h25 du Québec, vous savez ce qui se passe en ce moment, c'est atroce, on essaye de nous éliminer, toutes nos vidéos, tous ceux qui ont des chaînes comme moi, comme vous et tous les autres, qui ne faites pas dans le cacal, dans le pipi, puis dans les pirouettes, des sauterelles et des mouches, bien vous êtes identifiés comme étant, surtout si vous n'êtes pas du concert de perroquets socialo-médiocre-gauchistes, pro-accord de Paris, qui proclame qu'il y a des changements ou d'un réchauffement climatique qui est dû à l'activité humaine, si vous n'êtes pas de ce groupe de perroquets, vous êtes identifiés par YouTube et toutes vos vidéos sont envoyées au Politburo, au Kremlin de YouTube pour reviser votre vidéo, pour voir si on peut vous permettre d'y mettre, si on peut permettre d'y mettre de la publicité. Donc, le contrôle c'est l'argent et on est en train d'être complètement, complètement déplateformisés, on verra bien jusqu'où ça va aller, puis combien de temps on va pouvoir continuer comme ça, nous autres, à un rythme comme celui-là, mais enfin, pour l'instant, ça ne sent pas bon, c'est pour ça que c'est important pour vous autres de partager les vidéos, laisser tourner les pubs quand il y en a, retourner dans les anciennes vidéos pour les faire tourner, les partager, c'est notre seul outil qu'il nous reste, sinon, bien, la plus grande menace de disparition d'espèces, bien, c'est celle-là, c'est l'espèce des gens qui veulent, et qui ont pris le pouvoir, et qui ont pris d'assaut, et qui ont pris ce pouvoir-là pour, comme moi, avoir des dizaines et des dizaines de milliers d'auditeurs et d'avoir un pouvoir avec ça sur ces gens-là et sur les autres, et on veut nous enlever ça parce qu'on veut contrôler le message. Donc, vraiment, une période très, très inquiétante et très sombre. Pendant ce temps-là, il y a des choses qui se passent. Vous vous rappelez de cette personne qui avait, sur une page Facebook, planifié un événement pour prendre d'assaut la zone 51 le 10 septembre. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec ça. Des dizaines, des centaines de milliers de personnes ont répondu à l'appel, tellement que c'est devenu tellement sérieux que l'individu en question a été obligé de dire, non, c'était juste une blague, je voulais me faire du capital et de la publicité avec ça. Les autorités de l'armée et de l'air ont répondu à ça en disant, aventurez-vous pas ici, c'est très grave les conséquences. Et là, tu as un autre groupe de gens qui, maintenant, veulent organiser un événement encourageant les gens à prendre d'assaut le triangle des Bermudes. Et plus de 40 000 personnes se sont inscrites, le fameux triangle des Bermudes, qu'on peut voir ici, entre Puerto Rico, Miami et les Bermudes, où de multitudes de disparitions ont été alléguées au magnétisme, aux extraterrestres. Je ne le sais pas. Mais que voulez-vous? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Plus de 18 000 personnes ont répondu à un événement Facebook sur leur visite dans le triangle des Bermudes. L'événement intitulé « Tempête dans le triangle des Bermudes, il ne peut pas avaler tout de nous » a été lancé plus tôt cette semaine, après qu'une page similaire pour la fameuse zone 51 ait été massivement virale. Le triangle des Bermudes est une région de l'océan Atlantique triangulée par Miami, la Floride, les Bermudes et Puerto Rico, où des navires et des avions auraient disparu au fil des années dans des circonstances mystérieuses, selon l'administration nationale des océans et de l'atmosphère, au fil des ans, de nombreuses théories ont été élaborées pour tenter d'expliquer ce qui pourrait se passer. Dans la région, selon la NOA, la marine et les gardes-côtes affirment qu'il n'y a rien de paranormal dans le triangle des Bermudes. Mais l'événement qui aurait lieu du 1er au 3 octobre n'est pas tout à fait ce à quoi il ressemble à déclarer son organisateur Anthony Dominique Carnavale, à Insider. De toute évidence, nous n'allons pas nous précipiter dans l'eau et commencer à chercher des monstres dans le triangle des Bermudes, a-t-il déclaré. Le nom de l'événement a attiré davantage l'attention. Carnavale, un écrivain de Phoenix en Arizona, a déclaré qu'il avait commencé l'événement en plaisantant, en s'inspirant de la fameuse page Facebook de la zone 51 qui le précédait. Mais après que cela soit devenu viral en moins d'une semaine, il a décidé de changer l'événement pour passer d'un festival de charité à un festival de charité organisé à Miami, en Floride, comme dans un point du triangle des Bermudes. Carnavale prévoit de collecter des fonds pour la recherche sur le cancer et la faune, a-t-il déclaré. La description de l'événement renvoie à un GoFundMe du même titre. Organiser une fête sur la plage au sommet du triangle des Bermudes, déclare le GoFundMe, ça va être une fête en toute sécurité et je vais embaucher un organisateur d'événements pour aider à planifier la fête, louer des bateaux et louer le service de DJ professionnel. Vendredi après-midi, il avait récolté 85 $ sur un objectif de 175 000. Carnival a déclaré que les recettes de GoFundMe serviraient à couvrir les coûts du festival qui, espère-t-il, s'étendra sur trois jours en octobre. L'argent restant sera versé à la American Cancer Society et au WWF. Carnival a déclaré Insider qu'il était inspiré de faire un don pour la recherche sur le cancer à l'honneur de son grand-père décédé, avec lequel il partage un nom, décédé des suites d'un lymphome non-hodjkinien. Donc, wow, ce n'est pas la même chose que l'événement 51 en ce qui concerne le rêve de la zone 51. L'organisateur d'origine de la page de cet événement s'est également présenté, Matty Roberts, un homme de Californie, a déclaré que cet événement était vraiment, avait vraiment dépassé ses attentes. Je l'ai posté comme le 27 juin et c'était une sorte de blague à déclarer Robert à Las Vegas, au Las Vegas Var, au Nord. Et puis, cela a attendu environ trois jours, environ 40 personnes s'étaient manifestées, puis ça a complètement décollé de nulle part. C'est devenu complètement incontrôlable. Il a sunnilé que l'événement ne doit pas être pris au sérieux. Je pensais juste que ce serait une idée amusante pour la page, pour la page même, a-t-il déclaré, et a pris ça comme une traînée de poudre. C'est tout à fait satirique et la plupart des gens semblent de comprendre ça. Bien, ça a l'air qu'il y en a qui ont pris ça vraiment plus au sérieux que l'auteur lui-même. Donc, maintenant, un événement pour encourager les gens à prendre d'assaut le triangle des Bermudes, mais pour une bonne cause apparemment, mais en tout cas, la bonne cause, ça semble être la page GoFundMe, qui veut récolter 175 000 $ pour apparemment financer cette fête-là et donner le reste à la recherche sur le cancer. Enfin, très étrange, mais que voulez-vous? C'est ça la modernité, c'est ça le temps dans lequel on vit, il faut faire avec. Sous-titrage ST' 501